Bonsoir les amis, ravis de vous retrouver comme tous les dimanches soirs pour ce live spirituel, ce petit journal de 20 heures de spiritualité, tout ce qui s'est passé cette semaine. Bon, c'est plutôt un bon moment, même s'il y en a certains qui dégustent, mais vous allez voir qu'après, c'est vraiment le temps des miracles. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Allez, je vous partage mon écran pour cette petite heure et demie passée ensemble à discuter de spiritualité. Voilà, et je mets le bon écran. Alors, comme je vous disais, j'ai intitulé ce live un temps de miracles. Des miracles pourquoi ? Parce qu'on est en train de prendre de plus en plus conscience de ce qu'il y a autour de nous. On est en train de changer, on est en train d'augmenter de dimensions vibratoires, on est en train d'augmenter notre pouvoir de création, on est en train de vivre une résurrection, on est en train de trouver des solutions, on est en train de trouver de la guérison, on est en train d'augmenter nos capacités, notamment nos capacités de création, et on est en train de faire un grand changement de société. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce live-là un temps de miracles. Et j'espère qu'il y en aura d'autres des temps de miracles. Bon, on a l'habitude, on sait que ça va crescendo petit à petit par petit à petit, donc il y aura certainement d'autres moments aussi agréables que celui-là. Allez, commençons par respirer, par ralentir. C'est de gros événements qu'on est en train de vivre, à la fois la modification de ce que l'on est, la modification de notre société, de notre planète, puis on se rend un petit peu moins compte, mais modification de notre système solaire, notre galaxie, peut-être même de l'univers. Alors prenons un peu de hauteur, et puis restons simplement à savourer notre petite expérience, à notre petit niveau, faire en sorte que ça reste agréable. Allez, ce soir ensemble, on découvre ces titres bons pour le moral. Donc oui, on est quand même en pleine perturbation vibratoire. Les énergies sont très fluctuantes, il y a des gros pics, et donc ce n'est pas forcément confortable, mais cet effet yo-yo est là pour nous emmener à la fois en haut, nous montrer comme c'est agréable, comme c'est lumineux, comme c'est vivant, et puis nous emmener vers le bas pour nous révéler encore, à l'intérieur de certains d'entre nous, des formes de noirceurs, de programmes limitants. Donc cet effet yo-yo nous permet, même si c'est désagréable, de pouvoir expérimenter les extrémités. Alors j'ai rajouté une petite partie dans ce live, qui s'intitule maintenant l'axe de travail. Toutes ces énergies, tous ces messages, des guides, à quoi ça sert, dans quelle direction on doit aller. Donc on aura chaque semaine, un axe de travail, essayer de se concentrer dessus, essayer de regarder si on est concerné. J'ai essayé de faire quelque chose assez large, c'est avec Saint-Germain, qui m'a proposé de rajouter cette petite rubrique à ce live. On enchaînera par les messages des guides, toute cette semaine, pas mal d'informations, et notamment des informations qui nous indiquent le temps des miracles. D'Allah, ce qu'il se passe à la surface de notre petite planète, cette révolution, ce changement qui est en marche. On verra une leçon du courant miracle, c'est notre travail spirituel de la semaine. Pratique énergétique, petite méditation pour la nouvelle Terre, ensemble, utilisons le pouvoir que l'on a, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit. On verra ce que les guides ont à nous dire ce soir, et on terminera bien sûr par vos questions. Et si vos questions ne sont pas prises, vous les laissez en dessous du live, comme d'habitude, et puis pensez à partager, c'est toujours sympa. Alors, nous sommes dans la période du 21 août, mais bien sûr, je vous dis toujours le problème du temps, en ce moment, j'ai un problème avec le temps. Du 21 avril au 21 mai, regardez les trois mots que j'ai reçus. Intensité. Bon, celui-là, il est moyen. Il peut aller dans un sens, il peut aller dans l'autre. On verra ce que ça donne plaisir. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Et retour à soi. Donc, on a au moins deux mots qui sont plutôt des mots qui nous montrent que même si la période va être secouante, on le sait, on est jusqu'au solstice d'été dans une période qui va être secouante. Mais il y a quand même le mot plaisir, il y a quand même le mot retour à soi. Allez, comme d'habitude, dans ce live, vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui sonne la vérité pour vous. L'important, c'est que vous soyez dans une vibration d'amour, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans votre relation à vous-même, puisqu'il y a ce retour à soi. Et puis, toujours se poser cette question, est-ce que j'étais dans l'amour ? Parce que le nouvel humain, conscient, il est conscient que cette vibration lui ouvre toutes les portes, que cette vibration lui apporte toutes les solutions. Comme je vous le disais, on est toujours en pleine perturbation énergétique, que ce soit le mouvement des pôles, que ce soit cette comète qui s'approche vraiment de la Terre, que ce soit la vibration de Terre-Mère, la nouvelle pleine lune en scorpion. À partir d'aujourd'hui, cet alignement planétaire Jupiter-Uranus, ça va secouer encore quelques temps. Donc, on cultive le zen, on cultive le lâcher-prise, on essaye de comprendre ce que veulent nous faire comprendre nos équipes de lumière pour continuer à se délester de ce qui n'est pas nous, mais on essaye de ne pas prendre ce jeu trop au sérieux. Actuellement, on est en train de vivre, déjà depuis quelques semaines, la modification du mental humain. Couche par couche, sa déblée pour nous permettre de penser un peu plus comme un sage, un peu plus peut-être comme un être de lumière. Il va y avoir un tri vibratoire du cœur, c'est-à-dire que cette nouvelle Terre qui va être une Terre de cœur, une Terre de personnes qui ont la main sur le cœur, qui ont des valeurs humaines, pas forcément qui sont dans la spiritualité, pas forcément qui discutent ou qui croient aux anges, simplement qui ont cette bonté, cette humanité à l'intérieur d'eux, seront invitées à rester. Quant aux autres, elles seront invitées à partir. Donc, on est dans un temps de changement, à la fois un changement qui est personnel, on voit bien qu'on n'est plus les mêmes qu'il y a quelques mois, plus les mêmes qu'il y a quelques semaines, et puis surtout un changement sociétal. D'ailleurs, sachez que cet alignement Jupiter-Uranus qui rentre en taureau sous une gouvernance de Vénus, j'y connais pas grand-chose là-dedans, mais c'est des alignements planétaires, des alignements où il y a eu des révolutions, où il y a eu des changements importants dans les sociétés. Donc là, on se retrouve dans la même configuration. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Il est temps que ça change. On sent de plus en plus qu'on n'appartient plus à ce monde cupide, ce monde basé sur l'argent, ce monde basé sur le paraître. Donc, tant mieux si ça change. En tout cas, on garde cette conscience qu'on est dans un jeu avec un avatar. Donc, prenons de la hauteur, ayons même un petit peu d'humour par rapport à tout ce qui est en train de se passer pour pouvoir rester dans une vibration qui va créer un futur agréable. Allez, c'est le moment dans le chat où vous pouvez nous dire dans quel lieu vous êtes. Encore une fois, c'est pour favoriser les regroupements. C'est toujours plus agréable d'être en relation avec des personnes qui ont la même façon de voir, la même façon de vibrer. Et le but, c'est ça, c'est de créer des petits cocons de gens vibrationneux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Un petit peu partout sur Terre pour commencer à mailler ce nouveau monde. On se rappelle qu'on est créateur et que cette transition, ce changement de monde, peut se faire de manière très douce si nous, on vibre la douceur, si nous, on vibre l'amour. Alors, n'hésitez pas à 23h tous les soirs à nous rejoindre pour envoyer cette douceur, cet amour sur l'ensemble de Terre-Mère. Puis, si ce n'est pas votre heure, vous le faites à un autre moment puis vous demandez à ce que ce soit envoyé, que ce soit regroupé à ce groupe qui, ensemble, à 23h, essaye de mettre son pouvoir à la disposition de ce changement. Allez, on va regarder la vibration de Terre-Mère. Il y a eu des ups, il y a eu des downs, il y a eu des pics assez importants. Alors, notre cerveau, il fait un petit peu la même chose. On parlait au dernier live de ce brouillard mental, de cette confusion, cette difficulté à trouver des mots, à trouver des pensées. Ben oui, c'est comme la mise à jour d'un ordinateur. C'est veuillez patienter pendant la mise à jour. Et là, vous avez beau taper sur les touches, il ne se passe pas grand-chose, eh ben, il s'est passé la même chose et il se passe encore la même chose dans notre cerveau. Alors, avant de regarder la vibration de Terre-Mère, je voulais vous rappeler les différents états en fonction des Hertz. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est l'état gamma, donc qui est un niveau élevé de conscience, qui est un niveau développé d'attention et de perception, qui se situe entre 40 Hertz et 80 Hertz. Regardez, on a fait des pics. Donc, on a eu des pics principalement le 18, avec un pic où on est à 71 Hertz, donc en plein dans l'état gamma, l'état développé de conscience. Le lendemain, on a fait un autre pic à 61 Hertz. Et puis, depuis le 19, depuis 2-3 jours, voilà, c'est un petit peu plus calme. Hop, ça a été plus vite que je ne l'aurais voulu. Donc, je ne sais pas vous, mais alors moi, pendant les pics, là, je me suis tapé des mâles de tête, des maux de tête super puissants, notamment du côté gauche, sur le troisième œil. Donc, on sentait que toute cette partie-là était en train de travailler. Allez, regardez la petite image que j'ai mise. Allez, on est sur l'autre transat. On est en train de lire un super bouquin avec du suspense, avec des gentils, des méchants, l'histoire de la Terre, finalement. Et on prend de la distance. Alors, dans les moments difficiles, comme ça, ou dans les moments d'encodage, pensez avoir beaucoup de l'eau de pluie propre, de l'eau de pluie qui est de bonne qualité. N'hésitez pas à l'encoder. Faites des balades en nature. Vous êtes reliés aux êtres de la nature qui vous font des soins 5D, 6D. Ayez vos petites routines pour vous sentir bien, vos méditations, vos travaux avec vos pierres, peut-être, vos coups de téléphone à vos copines. Respirez en conscience et restez zen. Donc, on est dans un moment de transition importante. Et ce moment, de toute façon, cette transition, elle est inarrêtable. Et tout cela a été planifié depuis très, très longtemps, depuis environ 12 000 ans. Ça a été envoyé directement par le Soleil Central, directement par Papa Dieu. Donc, il n'y a rien qui va pouvoir empêcher ça. Maintenant, on aimerait que ça se passe en douceur. Donc, c'est le début du nouveau monde. Et ce nouveau monde, il se crée au travers de la pensée, comme tout le fonctionnement de l'univers. La pensée, ça engendre des émotions, ça engendre des vibrations. Donc, en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de recalibrer de manière intense le mental de l'humanité et de le reconnecter histoire de lui donner une bonne petite piqûre, je ne sais pas dire avec ça, une bonne petite piqûre de ce que sont des plans supérieurs et notamment des plans de neuvième dimension. Donc, en nous apprenant à penser plus grand, on a des émotions qui ne sont plus les mêmes. Et donc, on a une vibration qui n'est plus la même. Donc, cela nous aide à avoir des prises de conscience puisqu'on a une manière de penser qui est plus élargie. On voit plus de choses, on se rend compte de plus de choses. Et la lumière nous aide, toutes ces énergies nous aident à faire remonter ce qui n'est plus aligné. Et c'est d'ailleurs le travail à faire sur tout le chemin de cette spiritualité. Actuellement, on a des explosions solaires, on a ces énergies gamma et cela nous permet de faire de manière voulue ou non voulue des recouvrements d'âme. Vous savez qu'au travers de toutes les incarnations qu'on a eues, on a vécu, surtout au début de ce cycle de 12 000 ans, des incarnations très difficiles, des moments de souffrance, de douleur intense. Et pour l'âme, cela a été trop fort. Donc, elle s'est fragmentée pour moins ressentir. Et actuellement, comme elle sent que c'est confortable, comme elle sent maintenant qu'on a une capacité à mieux gérer les choses, grâce à ces énergies du soleil qui sont très intenses, les petits bouts reviennent pour que l'âme, à nouveau, se sente complète. Donc, on est en train de reprendre de nouvelles parties de notre âme. Donc, ces nouvelles parties, elles arrivent avec leur vision, leur personnalité, si on peut dire, leurs nouveaux ressentis. Donc, ça crée chez nous encore une nouvelle identité. Une nouvelle identité plus sage, plus expérimentée de ce que nous apportent ces fragments d'âme. Je vous le disais, il y a de nombreuses explosions solaires. Et en plus, on est en train de vivre une tempête géomagnétique d'indice KP7. Sachez que l'échelle ne va jusqu'à 9. Donc, on est quand même à 7 sur 9, ce qui est quand même élevé. Et donc, ce géomagnétisme, le magnétisme, ça va être tout ce qui est lié, pendant que je vous ai dit, une bêtise, ce n'est pas les pensées, c'est les émotions, le magnétisme. Donc, lié aux émotions. On a une activité ionique, donc des ions qui viennent, les ions, les cations qui viennent transmettre des informations, des informations qui viennent du soleil. Et ça, ça permet d'activer en résonance les forces telluriques, donc les forces de la Terre. Mais ce qui est lié à la Terre, c'est le corps physique. Donc, actuellement, est en train d'être placé au travers des piliers. Les piliers qui sont comme des clous qui reçoivent ces infusions. Et au travers du corps physique, je ne sais pas si ça monte ou si ça descend, ça fait certainement les deux, c'est en train d'infuser en profondeur les consciences cosmiques et les consciences telluriques. Donc, c'est pour ça que, mentalement, on est vraiment tout chamboulé. Comme je vous le disais, ces énergies gamma, donc supérieures à 40 Hertz, on a eu des pics intenses. Il y a eu des jours, je ne les ai pas sur le graphique, à 90 Hertz, à 72 Hertz. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Eh bien, c'est l'énergie des miracles. C'est l'énergie des changements. C'est l'énergie de tous les possibles. C'est aussi l'énergie de reconnexion à l'âme. C'est aussi l'énergie de 5D. Donc, grâce à ces énergies gamma, on voit une mutation cellulaire dans le corps physique. On voit des changements physiologiques, notamment la modification de ce cerveau gauche. C'est pour ça qu'on a eu bien mal quand il y a eu les pics vibratoires. Ce cerveau gauche est un petit peu en mise à jour. Donc, on a moins de pensées. Le cerveau gauche, c'est notre côté rationnel. C'est le côté un peu 3D. C'est le côté un peu matrice. Donc, d'avoir moins de pensées matricielles, ce cerveau gauche, il est en train de s'unir au cerveau droit. Le cerveau droit qui est l'intuition, qui est la spiritualité, qui est toute notre connexion à l'invisible. D'autres modifications dans le corps, plus d'énergie vitale. On va parler des symptômes tout à l'heure, mais on sent… Alors, c'est tout l'un et tout l'autre. Ça dépend du nettoyage. Soit vous avez déjà pas mal nettoyé. J'ai envie de vous dire qu'une partie du travail, du gros du travail a été fait. Donc, on se sent plus léger, on est dans ces énergies. Soit on débute sa spiritualité, on débute la confrontation à ces dossiers à l'intérieur de nous, à ces programmes limitants, à ces croyances involantes, et on n'a pas encore fini de les nettoyer. Bon, on n'a pas fini de nettoyer les plus gros, parce que je crois qu'on n'aura pas dans cette incarnation-là fini de les nettoyer. Il y aura toujours deux, trois petites bricoles. mais plus il y aura de résistance, plus on va consommer de l'énergie. Et donc, là, en ce moment, on a moins d'énergie vitale. Mais si le travail a été fait, toute cette énergie qui vient à nous, on peut la prendre pour nous. J'ai remarqué aussi qu'on avait les yeux, où on avait une meilleure vision. On voit mieux de loin, on voit mieux de près. J'ai remarqué aussi qu'on avait l'odorat, la claire saveur qui était beaucoup plus développée en ce moment. Et puis, pour ceux, encore une fois, qui ont déjà déblayé, on vit une forme de zénitude, une forme de détachement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il reste encore des dossiers. Bon courage à vous. Et puis, vous voyez que les plus anciens sur le chemin, ceux qui ont déjà été bien, bien gratouillés en profondeur, peuvent vous dire que ça va mieux après. Donc, n'hésitez pas à faire à l'intérieur de vos pensées, à l'intérieur de vos schémas de fonctionnement mentaux, mentales, mentationnées, enfin dans votre tête, du ménage. Alors, ces pics, c'est tellement monté haut qu'on a eu temporairement des montées en neuvième dimension. Alors, quand on sent en conscience cette neuvième dimension, c'est vraiment « Oh là 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 là, tout il est beau, tout il est merveilleux ». Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu ces moments de planage cette semaine, mais qu'est-ce que c'était agréable. Une semaine qui a été, en tout cas pour moi, géniale. Que des bonnes nouvelles, une chance, mais énorme. Je me poserais des questions si j'avais un amoureux, mais comme je n'en ai pas, bon, je n'ai pas de corne sur la tête, enfin, pas plus que celle de mon signe astrologique, c'est-à-dire le signe du taureau, et on va en parler. Donc, vraiment une semaine, mais géniale. Alors, cette semaine aussi, ça peut être le cadeau du travail qu'on a fait la semaine dernière, où, je vous l'avais dit, moi, j'avais été pas mal chamboulée, j'étais arrivée avec mon casque de moto en vous disant « Ah, mais j'en peux plus de ces énergies, ras la cacahuète, ras le pompon ». Mais quand le travail a été fait, eh bien après, rappelez-vous, c'est cadeau. Et j'ai eu vraiment plein de super cadeaux cette semaine. Alors, on voit aussi, on constate, et ça de manière très rationnelle, la chute du champ gravitationnel de Terre-Mère. Certains disent que c'est à cause de l'apparition de Nibiru. Peut-être, moi, je ne suis pas encore dans le trip Nibiru, mais je ne demande qu'à ressentir et à avoir ce genre d'informations. Pour l'instant, mais qui ne m'en parle pas. Mais pourquoi pas ? En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ce champ gravitationnel, c'est un petit peu la prison énergétique qui est posée autour de Terre-Mère. Donc, cette prison est en train de fondre. C'est aussi, façon de parler, l'oxygène des vilains pas beaux. Donc, cette prison est en train de se casser la figure. Les vilains pas beaux ont de moins en moins d'oxygène, donc on assiste à une libération. On voit bien, d'ailleurs, dans les vilains pas beaux qu'il y en a qui sont quick. ça fait un petit peu de place. Ça nous permet de mieux respirer. Donc, on est encore dans des fréquences vibratoires intenses. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compatible avec la noirceur du cœur. On nous l'a dit, il y aura une séparation du blé et de l'ivraie. Cette séparation, elle se fera grâce au taux vibratoire. Encore une fois, pas forcément au niveau du degré de spiritualité. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, votre famille, vos amis qui ne sont pas spirituels, s'ils ont une bonté de cœur. Si ce sont vraiment des humains, au premier sens de ce que veut dire ce mot, avoir cette bienveillance, cette gentillesse, ils feront partie de la locomotive du Nouveau Monde. Par contre, les méchants, les vilains pas beaux, ils n'ont pas cette noblesse de cœur. Donc voilà, il y a le tri à venir avec les vilains pas beaux et moi, j'ai appelé ça les personnes aigrées, celles qui n'ont plus de cœur. Donc, on va voir ces personnes quitter la Terre par maladie, par catastrophe naturelle. Elles vont se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est l'âme qui a décidé de continuer à expérimenter. Tout n'a pas été encore vu et elle a besoin encore d'autres incarnations. Plutôt que de ralentir à l'évolution de Terre-Mère, elle décide de partir sur un autre plan. Allez, dans trois jours, on a la pleine lune. Comme si ça ne suffisait pas. Allez, on va se rajouter une petite pleine lune. Donc, une pleine lune, pas n'importe laquelle. C'est une pleine lune rose. On l'appelle rose parce que c'est le moment du printemps. Les arbres sont en fleurs, les arbres sont roses. C'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune rose. Mais c'est une pleine lune qui est en scorpion, un signe d'eau. Et on va mieux comprendre pourquoi il y a autant d'inondations actuellement sur la Terre. On n'oublie pas que le scorpion, le scorpion, le scorpion est un animal qui pique. Il a un petit dar, un dar qui est mortel. Et donc, cette pleine lune va venir piquer en plein cœur. Alors, vous allez voir, c'est bon parce que c'est le travail, c'est le résultat, c'est peut-être enfin le cadeau qui arrive dans les relations amoureuses. Si vous avez bien fait le travail d'apprendre à vous aimer vous-même d'abord, ce sera la récompense. Et puis, le scorpion, il vient piquer aussi sur tout ce qui n'est plus aligné. Il vous monte, il vous pique pour vous dire, regarde, non, ça, ça ne nous convient plus. Donc, cette pleine lune en scorpion, peut-être une période de désordre. On n'est plus à ça près. bouleversement des pôles électromagnétiques, on a eu la comète du diable, on a eu l'éclipse du huit. Non, franchement, c'est du pipi de chat, la pleine lune rose en scorpion. Mais quand même, donc, restez vigilants sur le fait qu'il peut y avoir une forme de chaos, une forme de désordre, mais qui ne sont que les prémices d'un nouvel ordre. Alors, soyez acteurs, faites les changements qui s'imposent, faites les sorties qui s'imposent, parce que ce nouvel amoureux, il faut bien le rencontrer quelque part, il ne va pas forcément venir frapper à votre porte. Jouons avec les énergies qu'on nous propose pour essayer de s'en sortir au mieux. Alors, on a cet alignement Jupiter-Uranus dont je vous parlais en préambule. donc cet alignement est un temps de révolution, provoque des transformations, provoque de la rébellion, ouvre une nouvelle voie. Ça ne peut pas être pire, donc allons-y dans cette voie-là, allons-y pour cette transformation. C'est ce chemin qui se fait petit à petit vers le nouveau monde. Alors, c'est le début de la saison du taureau. Alors, le taureau, vous savez, c'est quelqu'un qui est acharné dans le travail, qui met une certaine puissance dans son travail. C'est quelqu'un qui gère bien les changements parce que c'est quelqu'un qui s'est sancré. Donc, au travers d'un travail sur soi, au travers d'une prise de conscience et de faire des nouveaux choix et notamment des choix de valeur, des choix qui viennent élever, des choix qui viennent gratifier, ce que l'on est, ça permet d'avoir un humain qui est bien ancré. Donc, voilà, on rentre dans cette période-là qui va nous demander à la fois du travail et de la puissance de l'ancrage. Alors, tout ça, ça a des actions, on l'a vu déjà sur le corps physique mais sur les corps éthériques aussi puisqu'on a l'activation des chakras externes. Je ne savais pas trop comment les définir. Donc, en fait, c'est les chakras des extrémités. Donc, le chakra de la terre, le chakra d'ancrage mais aussi le chakra racine et puis, le chakra couronne, le chakra de l'âme, le chakra stargate, le chakra de conscience je suis, tout ça est en train de s'activer un petit peu pour nous étirer, pour nous faire grandir et vraiment au sens physique du terme, bien accroché en bas et puis hop, ça tire vers le haut pour nous permettre de monter dans ces vibrations comme si on passait la tête dans un palier pour aller voir voir ce qui s'y passe. À ce moment-là de l'évolution, chacun fait son bout de chemin comme il peut. Le chemin, on est tous, j'ai envie de vous dire, dans la même galère mais à des degrés différents. Donc, le but, c'est de se bonifier, c'est-à-dire de se libérer de ce qui n'est pas bon. Donc, ceux qui ont beaucoup libéré, actuellement, vivent juste des petits secouages parce que le job a été fait. Et puis, ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas vu parce que peut-être que le niveau de conscience n'était encore pas là même si ça fait 20 ans qu'ils font de la spiritualité, vivent plutôt des gros secouages. Alors, observez où vous en êtes, vous, cette semaine. Gros secouages, petits secouages ? Si c'est petits secouages, félicitations. Si c'est gros secouages, courage. Allez, les bobos. Donc, maux de tête et notamment à gauche quand il y a eu ces pics, c'est le cerveau gauche qui travaille. Douleur dans les yeux. Troisième œil qui est en action. Donc, on est invité là vraiment à faire le tri de nos pensées et à permettre grâce à ce tri, à cette libération, l'union de nos deux hémisphères au niveau du cerveau pour un reformatage, avoir des nouvelles connexions neuro-neuroniques pour penser plus grand, plus beau, plus humain. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi, mes guides, tous les matins, ils me réveillent avec le lever du soleil, soit aux alentours de 7 heures, c'est un petit peu tôt. Il y a des énergies spéciales à ce moment-là, donc moi, j'en profite pour bien respirer. Maintenant, je pourrais dormir jusqu'à 8 heures, donc ce serait bien si on pouvait décaler un petit peu le réveil. Effectivement, les guides disent non parce qu'il y a ces énergies particulières le matin. Dans ces cas-là, je préfère prendre celle du soir qui commence dès maintenant, là aux alentours de 20 heures, on est déjà sur des énergies qui sont particulières. Vous êtes invité à bien respirer en conscience, à bloquer l'air là où il y a l'énergie dedans, pas trop longtemps, 3-4 secondes et après à expirer afin que tout votre corps puisse être encodé de ces énergies qu'on a le matin et le soir. C'est reparti, on voit des lumières sous les paupières, on a les yeux fermés, on a l'impression qu'on est sous le soleil du Sahara, mais non, le Sahara est inondé. En tout cas, sous le soleil des tropiques, qu'on nous met une pile électrique sous les yeux alors que quand on ouvre les yeux, il fait pourtant bien noir. Donc ça, c'est tous les nouvelles connexions électriques. L'électricité, ça fait des petites étincelles, ça apporte de la lumière. Bon, des vertiges, c'est normal, quand on se prend de 90 Hertz, on n'a pas l'habitude. Un odorat qui est de plus en plus développé. Et puis au niveau du sommeil, des nuits quand même qui sont un petit peu hachées. Ce n'est pas la meilleure période en ce moment. à part moi, je m'endors tard, j'ai du mal à m'endormir. Alors, je vous parlerai au prochain live de… J'ai arrêté les produits ACA pendant 10 jours, je les ai repris. Mais je vous en reparlerai la prochaine fois. J'ai vraiment senti quand je les prends, quand je ne les prends pas. Quand je les prends, tout va bien, donc je ne sens pas que ça ne va pas en fait. Mais quand je ne les prends plus, notamment sur le sommeil, je dors vraiment super mal. Alors que quand je les prends, je dors plutôt bien. Alors en termes d'émotions, donc moi, je vous parle de mes émotions à moi qui étaient vraiment des pensées calmes. Alors peut-être que vous, vous avez vu des pensées agitées parce que c'est le moment du tri, c'est le moment de la transmutation. Cette semaine, j'ai vécu une chance, mais intense, vraiment, mais moi, j'interprète ça comme une récompense du travail de transmutation, du travail de changement, du travail où j'ai mis le doigt de « ah ouais, ce n'est pas joli là, ma cocotte à l'intérieur de toi, ce qu'il y a ». Donc, il va falloir changer. Donc, un travail d'observation, de remise en question. Je me suis rendu compte aussi que mes connexions étaient beaucoup plus intenses, c'est-à-dire que cette semaine, j'espère que ça va continuer parce que j'aime beaucoup, la vision de mon plan personnel organisé par mon équipe de lumière, voire les filaments des causes, des conséquences. Je vous donne un exemple. Donc, dans les très, très bonnes nouvelles que j'ai vécues cette semaine, je ne vous en avais pas parlé parce que je sais qu'il ne faut pas parler de certaines choses. Je commence à connaître les lois de l'univers. J'ai mon petit papounet d'amour qui a 76 ans, je crois, si je ne me trompe pas, qui a vécu mardi une très grosse opération chirurgicale. Et c'était grave. une opération qui était prévue depuis quelques temps. Donc, j'ai vraiment… Vous voyez, je ne vous en ai même pas parlé pour ne pas partager une quelconque inquiétude. J'ai vraiment observé mon mental pour ne pas qu'il s'inquiète. J'ai visualisé dans ma tête que ça se passait bien. Écoutez, mon petit papa, il est super en forme. Il ressort, mais il a 20 ans. Tout s'est bien passé. Au bout de trois jours, il était debout. Il était… j'ai retrouvé sa bonne humeur. Enfin, vraiment super contente. Donc, je récupère mon petit papounet. Je m'occupe de lui. Je me suis occupée de lui ce week-end, de l'aider, voir s'il pouvait se lever. Je suis allée lui faire des courses. Enfin, voilà, j'ai pris bien soin de lui. Et avant de partir, enfin, je suis partie un petit peu à l'arrache parce que le chirurgien, il passe, il dit « oui, c'est bon, vous pouvez sortir. » Mais il ne vous prévient pas à l'avance. Donc, mon père m'appelle et donc moi, je suis à 70 kilomètres de chez lui. Donc, je prends mon sac, je pars à toute allure. Et quelques jours avant, je recharge mon poil. J'ai un poil à granulé pour avoir chaud. Je le mets encore parce que, vous avez vu, il ne fait pas si chaud que ça dehors. Puis, je me tape une flemme de le remplir. Oh non, j'ai la flemme. Et puis, je le remplis juste pour la journée. Puis, je constate que j'ai la flemme. D'habitude, je n'ai pas la flemme. Puis là, je n'ai pas envie de… Donc, je ne le remplis pas. Et quand j'ai dû partir voir mon papa, à toute vitesse, j'ai oublié de l'éteindre mon poil. Alors, comme il tourne tout seul, donc, il aurait pu tourner tout seul trois jours. Sauf que, comme je ne l'avais pas rempli, il n'a pas tourné. Et là, dans ma tête, ça a été, quand je suis partie, je me suis dit, oh, mercredi, j'ai oublié d'éteindre le poil. Et d'un seul coup, je vois le truc, mais non, rappelle-toi, tu as eu la flemme de le remplir. Et j'ai vu en fait qu'ils avaient fait ça, ils m'avaient donné la flemme de le remplir pour ne pas que je m'inquiète que pendant trois jours, le poil brûle tout seul à la maison, qu'il n'y ait pas de surveillance, qu'il n'y ait pas de… Même si ça se serait bien passé, certes, j'ai juste vu comment ils agissaient sur moi. Là, je vous donne juste un exemple, mais j'en ai vu quatre, cinq, six trucs. Ah ouais, donc, en fait, j'ai ressenti ça à ce moment-là. c'était pour que dans deux jours, il y ait ça. Ah ouais, ok, vachement bien organisé. Et ces choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on voit maintenant nous montrent qu'on est passé encore sur un niveau de conscience supérieur. Alors, ça ne nous rend pas plus intelligents, mais juste, ça nous permet de mieux voir le plan. Donc, moi, cette semaine, j'étais super calme dans mes pensées, malgré que mon papounet se fasse hospitaliser. Vous voyez, de la manière dont j'en parle, mon papounet, c'est que vraiment, la fille, elle est très liée, elle ne s'en va pas. Bah ouais, encore à 49 ans, je suis encore très liée à mon papa. J'ai vraiment une semaine de savouration, donc toute cette chance, tous ces trucs qui se passent bien. J'ai fait des rencontres, j'ai peint toute ma façade de maison facile, 5 mètres 30 de hauteur, avec mes petits bras, hop, j'ai vraiment, tout s'est bien passé. Des sentiments de libération, j'étais vraiment dans le lâcher prise divin. Donc, encore une fois, je pense que c'est une récompense au travail des trois dernières semaines que j'ai pu faire en profondeur parce que j'étais un petit peu secoué quand même. De la meilleure aussi travail de coordination avec ma conscience que je suis, de vraiment lui poser des questions, lui demander d'interagir, lui demander de me donner des infos. Voilà, moi, je pense ça comme une récompense. C'est ça, les guides ? Ils me disent, oui, c'est tout à fait ça. J'adore quand ils prennent une manière comme ça de parler. Allez, on rajoute donc cette nouvelle partie. Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces énergies ? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Comment on s'en sort ? Donc, voici les axes de travail proposés par Maître Saint-Germain. Alors, quels dossiers sont remontés ? Vous, cette semaine, vous avez eu peur, vous avez été en colère, vous avez pris la tête avec votre voisine, vous vous êtes senti tout mou, vous vous êtes senti coupable ? A quoi ça vous sert ? Quelle est la leçon que vous devez comprendre ? Est-ce que vous êtes obligés de subir ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un programme à l'intérieur de vous que vous pourriez changer pour atteindre justement une nouvelle vibration et ressentir du soulagement ? Alors, on est invité, durant cette semaine, à observer nos nouvelles pensées. Peut-être des nouvelles pensées de confiance, des nouvelles pensées de lâcher prise, des nouvelles pensées où avant, on ne se posait pas telle ou telle question et maintenant, on s'en pose. Peut-être qu'avant, on n'avait pas compris telle chose et maintenant, on comprend. Observez pour vous aussi, pour pouvoir dire « Oh là là, mais je progresse, j'augmente en conscience. Avant, je ne le voyais pas. Maintenant, je le vois. » Ensuite, faites le tri de ces pensées. Toutes les pensées de Mouise, une fois qu'elles sont décortiquées, une fois que vous avez compris le programme derrière et que vous avez réajusté le programme. La pensée, c'est poubelle. Exaltez au contraire les pensées de lumière, tout ce qui est pensée de bonheur, pensée de confiance, pensée de lâcher prise. Soutenez votre humain. Encouragez votre humain au travers d'un dialogue interne. Parlez-vous à vous-même, à haute voix si c'est nécessaire, ça marche d'ailleurs très bien, ou à l'intérieur de vous. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est de parler à haute voix. Au début de ma spiritualité, je me parlais à haute voix le soir, je faisais ma récap de journée avec les guides. Les guides, ce matin, je me suis levée, je me sentais un petit peu anxieuse. J'avais comme d'habitude mon programme d'ego qui me faisait me sentir en insécurité. Et au fur et à mesure qu'on parle comme ça à haute voix, un, il y a des prises de conscience. Deux, il y a de la transmutation. On nous propose aussi d'accepter les changements qui vont arriver très prochainement. Vous avez vu, on est dans des alignements, on est dans des montées de conscience, donc forcément qu'il y a des choses qui vont changer. Et de s'ouvrir à ces changements dans la confiance que tout est parfait pour nous. On nous propose aussi de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, on a eu le mot le retour à soi. Prendre du temps pour s'occuper de son corps. On est invité à avoir des instants de repos, même quand on travaille. Faire une petite pause dans les pensées de cinq minutes. Aller se balader entre midi et deux dans la nature. On est invité à prendre des bains, à avoir cette relation avec l'eau, à bien sûr aller en nature, à profiter des rayons du soleil, même s'il fait un petit peu froid, le soleil, il est présent, et à être bien connecté à la terre le plus possible, retirer ses chaussures et se mettre vraiment pieds nus sur la terre. Saint-Germain nous rappelle d'être disciple et maître de soi-même. Alors il me dit c'est l'inverse, il me dit maître et disciple de soi-même. Excuse-moi, je me suis trompée. Donc maître, ça veut dire je sais que tel programme, je dois le changer, je sais que je dois prendre soin de mon corps et disciple, c'est je mets en place de la discipline pour le faire. Regardez l'image que j'ai choisie, quelqu'un qui fait de la musculation, qui a développé des muscles. On ne développe pas des muscles comme ça du jour au lendemain. On ne développe pas des muscles comme ça en y allant par-dessus la jambe. Donc cette discipline va nous muscler l'esprit et nous permettre de transcender, de transmuter de plus en plus vite ce qui peut être encore bloquant. Donc voilà, bon travail à tous cette semaine, vous avez de quoi faire et puis la semaine prochaine on donnera d'autres petites informations. Allez, c'est le moment où si vous voulez, vous pouvez mettre un petit like, un petit cœur à cette vidéo que je vous prépare avec amour. Je lui passe quand même deux heures tous les week-ends et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve tous les dimanches pour ces petits potins spirituels et puis partagez pour ceux qui en ont envie. Allez, la pub, ça va être rapide. Vous savez que je fais des consultations. Première consultation, elle est en donation libre comme ça tout le monde peut s'offrir une consultation. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette consultation ? Des lectures d'âme pour répondre à vos questions, vous aider à éclaircir votre mission de vie, prendre conscience de certaines choses, apprendre à maîtriser votre ego, recevoir des messages de vos guides, développer vos pouvoirs magiques, faire du soin de la guérison. On peut aussi, lors d'une autre consultation, pas la première, faire de l'hypnose régressive quantique. Je vous propose ça à tarif très intéressant, même si ça reste cher, 120 euros. Voilà, vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail brière avec deux R virginietoutattaché arroba gmail.com ou sinon envoyez-moi un petit message via mon site internet virginiebrière.com Voilà, le fait d'être encadré vous permet d'aller plus vite, plus loin parce que vous avez un vrai programme d'évolution qui est simple et qui est guidé. Voilà, la pub est terminée. Allez, les petits papotages donc avec ma conscience supérieure. Voilà ce qu'ils m'ont raconté cette semaine. Vous le savez, nous sommes tous un. Grâce à l'augmentation de votre fréquence, grâce à l'augmentation de la vibration plus belle de vos pensées et de vos émotions, depuis que vous êtes de plus en plus dans l'amour, vous êtes en train de dépolluer le corps émotionnel et mental de terre-mère. Vous en ressentez déjà les effets à la surface de votre planète. Il y a des bouleversements mais si vous observez bien, vous respirez mieux. Continuez et bientôt vous ne verrez plus de traces polluantes dans votre ciel. C'est les chemtrails, les chemtrails. Car cela ne sera plus compatible avec l'énergie des corps de Gaïa. Savez-vous que ce sont vos pensées qui créent aussi les climats naturels donc là, il ne nous parle pas de harpe, il parle vraiment du climat naturel. Continuez de nourrir de calmes pensées et vous aurez de calmes climats. Il est venu le temps de nettoyer le collectif et d'augmenter la vibration de votre planète qui est alourdie par ce poids. C'est en continuant à maintenir de belles fréquences que vous participez au nettoyage collectif. Libérez-vous de vos pensées basses et vous libérez le corps mental de terre-mère. Libérez-vous de vos émotions lourdes et vous aidez à libérer le corps émotionnel de terre-mère. Tout est lié et vous le savez. Après vos propres nettoyages, il est venu le temps de la libération collective. En nettoyant votre inconscient, vous libérez aussi l'inconscient collectif. C'est le temps des miracles. Le temps de tout ce que votre matrice 3D vous a enseigné comme impossible et qui devient désormais possible. Vous êtes beaucoup plus lumineux, beaucoup plus haut en vibration. Alors, osez demander, osez visualiser, osez créer même l'impossible, surtout l'impossible d'ailleurs et vous allez découvrir votre pouvoir et votre véritable identité. Essayez les amis, tentez, apprenez, réajustez et célébrez car tout devient maintenant possible à celui qui ose et qui travaille. Parfois, vous vous demandez ce que la divinité attend de vous. Parfois, vous vous questionnez sur ce que vous faites ici. Vous en cherchez la raison. Alors, nous allons vous guider vers une réponse et chacun d'entre vous l'incarnera à sa manière. Vous êtes venus expérimenter à quel point il est bon de vivre, à quel point il est bon d'être un humain. Comment comprenez-vous cette phrase ? Nous vous invitons à savourer d'abord l'expérience de la chenille, celle qui rampe au sol. Et puis ensuite, de savourer l'expérience du cocon, du moment où vous vous perdez, du moment où vous vous transformez. Et enfin, de savourer l'expérience du papillon, le moment où vous déployez vos ailes. Le but n'est pas une quelconque destination. Le but est juste de profiter de chaque étape, de l'avoir avec brio dans sa nécessité et donc d'en aimer chaque pas, de vous délecter de tout, le bon et le moins bon, de ce que vous vivez. Cette vie est un jeu temporaire. Alors, profitez en vibrant haut, en vibrant fort, car un jour, dans votre espace et dans votre temps, pour cette incarnation, cela sera fini et croyez-nous, vous aurez envie d'y revenir. Et là, ils ont dit si, 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 je leur dis je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Votre mental est en train de se reconnecter au plan du mental supérieur. Aussi, vous allez avoir de plus en plus de prises de conscience, de révélations, d'illuminations, de déclics. C'est une sorte de reconnexion cosmique à des plans plus vastes, plus intenses. plus brillants. Cela vous élève et change votre perception, vous permettant d'évoluer encore. Observez comme vos opinions, vos avis, vos perceptions sont modifiées actuellement. Cela doit aussi vous servir dans votre quotidien pour mieux penser et mieux vivre. C'est comme si, désormais, vous aviez une nouvelle paire de lunettes qui vous permet de voir des choses toutes petites que vous ne voyiez pas avant. cela va permettre de faire de nouveaux choix. Vous avez ou vous allez intégrer que tout est pure fréquence sur votre plan, dans votre jeu. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Lorsque vous vibrez une certaine fréquence, la peur, la joie, la colère, l'amour, que vous vibrez cela dans votre présent, cela est en train de construire des événements de mêmes vibrations dans votre futur. Vous êtes des créateurs dans le présent avec votre fréquence vibratoire. Si vous voulez un futur fait de richesse, de succès, de solutions, de santé, de vitalité, ne nous demandez pas à nous de faire les choses, mais réalignez votre vibration. Alors, dans votre présent, dans vos pensées, dans votre mental, tout doit être joie, paix, gratitude. C'est un fonctionnement simple, pur, équitable. Il est temps de le comprendre. Nous vous aidons à prendre conscience de ce qui vous pollue au fond de vous, mais vous devez ensuite faire un effort pour vous en séparer, pour le transmuter, pour vous réaligner dans la paix. Plus vous nettoyez et plus il est facile d'avoir de belles pensées et de belles émotions et votre vibration et votre vie se mettent à changer. Tout cela s'améliore. Sachez que cela peut aller très vite. Cela dépend de votre capacité à faire ce travail avec discipline. C'est juste un travail d'observation et de déblément. Souvent, vous nous demandez des miracles, des solutions, mais elles sont en vous. Le comprenez-vous ? Vibrez l'amour et votre futur sera merveilleux. J'espère que vous avez bien compris cela parce que tout le monde l'explique, tout le monde le répète. Vous êtes créateur de la mouise qui vous arrive dans votre vie et des solutions. Donc, changez votre vibration si vous avez besoin de solutions. A nouveau, c'est un temps de miracle car vous clôturez une boucle de travail intense de 12 000 ans où vous avez œuvré d'abord dans la noirceur, dans la souffrance et vous y avez apporté de la lumière, de la résilience. Tel un phénix, grâce à votre courage, vous renaissez actuellement de vos cendres afin qu'aujourd'hui vous puissiez devenir vraiment ce que vous êtes, des êtres transparents, libérés de leur noirceur et lumineux. Soutenez-vous vous-même. Félicitez-vous vous-même car au travers de ce vous-même, c'est toutes les multidimensionnalités qui vous ont accompagnés durant ces 12 000 ans que vous reconnaissez. Sachez que maintenant, pour vous, une nouvelle vie commence. J'aime bien ces petits messages. Voilà les échanges que j'ai eus avec mes guides. Le plus important à retenir, ils vous ont bien demandé d'écouter. Il vous en sera fait selon votre volonté. Il en sera fait selon votre fréquence vibratoire. Changez votre fréquence vibratoire et tout se mettra à aller bien. Facile à dire. Pour changer sa fréquence vibratoire, il faut juste s'éloigner des problèmes. Il faut juste transmuter les programmes, les schémas limitants. C'est ça, ce travail qu'on a à se rendre compte d'abord qu'il y a ça à l'intérieur de nous. Après, comprendre comment on peut s'en séparer et après, le transmuter en énergétique. sur notre groupe d'échanges gratuits Facebook, vous pouvez vous abonner à ce groupe-là. Vous allez sur Facebook, vous tapez lesapprentis-sages et puis voilà, il y a notre petit groupe, vous retrouverez la même image. Je rappelle, ce n'est pas un lieu pour vendre vos produits. On a maintenant un modérateur. Alors, des trucs super intéressants. Théry, merci de nous avoir partagé une vidéo où on voit deux soleils. Effectivement, il y a une prophétie qui dit que quand dans le ciel il y aura un deuxième soleil, ce sera le temps du changement. Marie-France, merci, qui nous a partagé une émission sur comment guérir. Toujours Marie-France qui nous transmet une information dans une vidéo aussi, en fait, que les épreuves servent d'élévation. Merci à Raphaël qui nous montre justement les images de Némésis. Est-ce que c'est ça notre deuxième soleil ? Donc, planète X, Nibiru, si je ne me trompe pas, et qui nous partage un petit texte sur la chute du champ gravitationnel de Terre-Mère par Philippe François. Alex, merci pour le partage du lien vers le film Nos Solar qui est un classique. Et Steph qui nous parle de l'alignement entre Jupiter et Uranus que ça va donner. Donc, voilà toutes ces infos que vous retrouvez dans notre groupe. Allez, Dallas, qu'est-ce qui se passe sur la surface de notre petite planète ? Alors d'abord, l'État se resserre aussi. Lui aussi, il se resserre. L'Éto se resserre sur les vilains pavots. On est dans une conjecture planétaire de rêve évolution. Alors, en ayant passé quelques jours chez mon papa, j'ai bouffé du BFM. BFM TV, BFM TV. Donc, j'ai bien vu qu'en boucle, ils ne font que parler de crimes horribles qui se passent en France. Les enfants, les jeunes, ils se tuent, ils se mutilent, comme si ça allait permettre de légitimiser, légitimer la mise en place de la télésurveillance. Vous savez, comme en Corée du Nord où tout est passé au crime. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes qui soient engagées pour commettre des crimes horribles et pour dire « Ah ben, vous voyez tout ce qui se passe. Donc, pour vous protéger, on va mettre en place de la surveillance. » Une application sur vos téléphones portables, sur vos ordinateurs qui s'appelle Flight Radar pour dénoncer les chemtrails. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. Il y a des études donc on commence à avoir vraiment des arguments pour que les chemtrails soient prises au sérieux. Alors, celle-là, je l'ai adorée. Comme d'habitude, je vous fais le tri dans les informations, on prend des petits trucs légers. Enfin, tout n'est pas léger mais celle-là, elle est léger. Une série à la télé pour découvrir la grâce, l'élégance de notre première dame, Brigitte. Certainement, pour contrer l'histoire de Jean-Michel Trogneux. Alors, il y a des vidéos qui circulent où on voit Brigitte. Je ne sais pas si je l'appelle Brigitte ou Jean-Michel. Je n'ai encore pas choisi. Je vais l'appeler peut-être Jean-Brigitte. Voilà, comme ça, je fais un mix des deux. Jean-Brigitte qui marche d'une manière, mais même un mec, il ne marcherait pas comme ça. Buh, buh, buh. Ça manque d'élégance, ça manque de... de... Donc, voilà, je pense qu'ils s'en sont rendus compte et ils vont pondre une série où, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'audimat, mais voilà. Un gouffre géant s'est ouvert dans une partie du sol de la Russie. Du coup, la Russie, elle est connectée en direct live avec les flux télériques. Elle est connectée directement à l'intra-terre. Donc, à voir comment on peut interpréter ce gouffre géant. Alors, on nous parle, et... informations vérifiées, mais un des gros vilains pavots, donc vous avez le nom qui est indiqué, serait très, très mal niveau santé, voire peut-être serait même déjà quick. Je n'arrive pas à trouver d'informations fiables, donc je vous en parle, mais à vérifier. On nous reparle des pic-pic, et puis il y a les Jeux olympiques qui arrivent à Paris, donc on voit bien le plan qu'il met en place petit à petit pour avoir le pass olympique, il faudra avoir le pass sanitaire. Alors, on parlait beaucoup d'eau. On est dans une planune en scorpion, scorpion, c'est un signe d'eau, les eaux, c'est les émotions, l'eau, c'est aussi ce qui lave, ce qui nettoie, inondation au Kazakhstan, il y a eu des boules de pétanque de grêle en Chine, donc des trucs énormes, inondation à Dubaï. Alors, d'où ça vient tout ça ? Alors, on est quand même sur des pays qui sont contre le regroupement qui est en train de se faire de l'alliance, c'est-à-dire la BRICS, et on peut se dire que peut-être les vilains pas beaux auraient utilisé ARP pour embêter ceux qui ne veulent pas, ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues. Alors, on sait que Dubaï, c'est aussi doté d'un matériel pour 20 millions de dollars quand même qui peut modifier le climat, qui peut jouer sur le climat. Donc, vous voyez, de plus en plus, on commence à révéler cette technologie pour, j'espère, un jour, pouvoir mettre à jour cette technologie et permettre d'avoir un climat qui permet à tout le monde de vivre, qui fasse peut-être un petit peu moins chaud en Afrique, un petit peu moins froid dans des pays où rien ne pousse, voilà, permettre à l'humain de mieux vivre sur sa planète. Et puis, on va terminer par une bonne nouvelle, cette magnifique, enfin bonne nouvelle moyenne, en tout cas, c'était joli, cette magnifique aurore boréale qu'on a vue en Australie, mais qui est quand même signe d'un dérèglement, du champ électromagnétique de Terre-Mère. Ah, et puis, j'avais envie de vous partager cette petite information-là, on en a discuté avec mon papa ce week-end. Savez-vous qu'il existe un pays qui se trouve entre l'Inde et le Tibet qui s'appelle le Bhoutan ? Et le Bhoutan, c'est un pays merveilleux parce que qu'est-ce qui est le plus important pour le gouvernement du Bhoutan ? C'est l'indice de bonheur de sa population. Alors, c'est un pays qui a un peu fermé ses frontières, mais néanmoins, on peut quand même y aller en vacances sous réserve parce qu'ils ne veulent que des personnes de qualité. Ben oui, il ne faut pas venir foutre le bazar au Bhoutan. Mais ça peut être une destination sympa pour des prochaines vacances, le pays du bonheur. Allez, malgré tout ce qui se passe, on peut en rigoler de certaines choses, même s'il y a des choses un peu plus graves. On se rappelle que c'est qu'un jeu, d'accord ? C'est que des avatars. Les âmes sont toutes en sécurité. Alors, prenons de la hauteur pour surtout pas être de la nourriture pour les vilains pavots. Donc, on reste dans des émotions agréables parce que le plan, c'est de les contrer ou d'accélérer l'évolution du monde grâce à des belles vibrations. Allez, travail spirituel de la semaine, on enchaîne, on découvre ensemble la leçon 50 du courant miracle. J'ai rajouté un petit à soutenu parce qu'il y a beaucoup de filles et puis de toute façon, c'est mon live, je fais ce que je veux et moi, j'ai décidé d'accorder aux féminins. Voilà. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Alors voilà, encore une belle parole, très bisounours. Soutenu dans l'amour de Dieu quand on est genou à terre et qu'on en a ras la cacahuète, eh bien, ça nous fait une belle jambe. Sauf que c'est stratégique. Et en fait, au travers du courant miracle, il nous explique comment stratégiquement on peut se positionner. est-ce que tout le monde est capable de comprendre que si tu as une belle vibration, l'univers va venir t'aider parce que c'est une énergie fractale ? Je ne suis pas sûre, non. Par contre, si j'invite l'humain pour une raison quelconque à être dans une vibration de sécurité parce que, par exemple, je lui dis ne t'inquiète pas, tu es soutenu par Dieu, il va se sentir mieux et quand il se sent mieux, elle est comment, sa vibration ? Donc là, Sananda utilise cette manière stratégique de nous faire nous sentir en sécurité. Donc, Papa Dieu, l'univers, la source, on l'appelle comme on veut, nous adore. Ben oui, on est son fils. Papa Dieu, c'est le grand patron et comme on est son enfant, bien sûr que ça va bien se passer, bien sûr qu'il va être là à nous soutenir. Donc, quand on se sent soutenu par le grand patron, on se sent en sécurité, on commence à développer une vraie foi dans ce Papa Dieu. Et lorsqu'on a cette foi, on est dans une vibration haute et la vibration haute au travers de la loi fractale de l'univers, crée des événements agréables. Donc, rappelons-nous de cette règle de base, il en sera fait selon ta vibration. Donc, plus tu te sens soutenu, plus tu te sens bien. Plus tu te sens bien, plus ta vibration, elle est haute. Plus elle est haute, plus tu crées des bonnes choses, plus tu t'apportes des solutions. Alors, surveille tes pensées et lâche tes inquiétudes. Papa Dieu te kiffe. Papa Dieu va s'occuper de toi. Alors, développe de la confiance. Vous voyez ce cercle vertueux ? Parce que vous pensez que Papa Dieu va vous soutenir, alors Papa Dieu va vous soutenir. C'est bien foutu quand même, ce jeu. Donc, restons dans joie, amour, paix, pour que justement, Papa Dieu puisse agir, que l'univers puisse agir, photocopier notre vibration pour un bon futur. C'est comme ça que ça marche. Il faut que vous commenciez à comprendre stratégiquement comment fonctionne le jeu. Donc, pas besoin de pierre, pas besoin de rituel, pas besoin d'idole, même si ça marche, puisque c'est la croyance qui marche. Donc, ayez tout de suite la croyance que vous êtes soutenu et vous le serez. C'est QFD. C'est logique, c'est mathématique, ça marche comme ça. Et si parfois, ça se passe mal, si parfois, il n'y a pas de soutien, c'est parce que c'est une leçon de vie à apprendre et ça va te permettre de découvrir quelque chose et de te bonifier et de progresser. Donc, rappelez-vous que vous êtes le chouchou de Papa Dieu qui vous adore et que tout va bien se passer maintenant. Vibrez ça et vous verrez qu'à 99,9%, tout se passera bien. Et les guides viennent de dire même, et pour ce 0,01%, ça ira. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de difficile que vous allez le vivre de manière difficile. Il peut y avoir quelque chose de difficile que vous vivez de manière facile. Ça va être le moment de notre petite méditation pour le collectif, notre moment de méditation pour la Terre, pour participer à ce changement. Alors, je vous invite à avoir bien vos deux pieds ancrés, bien posés sur votre sol, à vous centrer à l'intérieur de vous, peut-être en fermant vos yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, observez vos pensées, essayez de visualiser peut-être vos pensées comme des nuages et vous les laissez passer sans chercher à comprendre ce qu'elles veulent vous dire, sans ressentir d'émotions quand vous les voyez. et puis visualisez ce ciel qui devient de plus en plus ensoleillé, de moins en moins de nuages. Essayez même d'aller jusqu'à ressentir la chaleur du soleil sur votre corps. Au travers de votre clair sens, le clair ressenti. Essayez de sentir ce soleil qui illumine et chauffe votre visage, qui chauffe peut-être aussi vos mains, vos bras. Faites une petite parenthèse et observez que vos pensées sont en train de se calmer, qu'on glisse petit à petit dans les ondes alpha. Je vous invite maintenant à visualiser votre corps énergétique. Ce corps blanc-briant qui se trouve collé au corps physique et qui a une épaisseur de 2 cm, 2 à 3 cm. et au travers de votre respiration, vous essayez de le gonfler comme un ballon. Au travers de votre intention, c'est-à-dire la visualisation, je vois cette petite pellicule énergétique, ce ballon qui se gonfle et au travers de l'émotion qui met une émotion de paix, une émotion de certitude. Cette petite pratique énergétique, elle fait vraiment du bien pour la santé, pour avoir de l'énergie vitale, pour avoir un corps qui se régénère, qui rajeunit en conscience, alimenter votre corps énergétique qui lui alimente votre corps physique. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur vos pieds et à aller vous ancrer à terre-mer. L'intention, je visualise des racines qui s'accrochent au cœur de terre-mer et avec l'émotion, le sourire, la gratitude, la reconnaissance. Observez que terre-mer, elle répond tout de suite que dans un des pieds, c'est plus frais, plus pétillant, plus froid, comme s'il y avait une présence. Vous visualisez l'énergie de terre-mer blanche, tellurique qui est bien dans les deux pieds pour ne pas être bancale et avec votre respiration, vous faites monter jusqu'au cœur, vous prenez le temps et puis n'hésitez pas à amener cette belle énergie tellurique dans les endroits qui couinent, là où ça fait un peu bobo. Voilà, et on emmène vers le cœur. Et puis, on va faire la même chose en haut, on pose son attention sur le dessus de la tête, on laisse partir ce petit fil doré en direction du ciel, de l'univers, on y met l'intention, je visualise, et on y met une émotion, une émotion de gratitude. la connexion avec Papa Soleil se fait rapidement et vous recevez tout de suite sur la tête, sur le dessus de la tête, comme si vous portiez une kippa, comme si vous aviez une auréole posée sur la tête, une sensation. Vous visualisez la couleur dorée et vous émettez l'intention, vous visualisez que cette couleur dorée est en train de se répandre sur votre tête et dans votre tête. et n'oubliez pas vos glandes, un petit bain de lumière. Vous faites glisser cette belle énergie dorée jusqu'au cœur. J'invite maintenant les guides à poser les ceintures électroniques de protection. Et on va maintenant en toute sécurité visualiser notre jolie planète Terre. cette belle planète bleue, cette planète connue dans le fin fond de la galaxie comme étant l'une des merveilles de la création. Et vous pouvez visualiser une vague de lumière, un tsunami de lumière, d'amour qui est en train de se répandre sur la Terre. Parce que cette Terre, le mérite, c'est une planète douce, calme, abondante, verdoyante, généreuse, lumineuse. Une planète qui a besoin de retrouver sa vraie identité. Et grâce à l'amour, elle peut redevenir ce qu'elle est. Vous pouvez visualiser aussi à sa surface les humains. Main dans la main, riant, chantant, savourant, prospérant. Et puis surtout, vivant main dans la main avec les animaux, le respect qui est apporté aux animaux, de voir que tous ensemble, tout est fluide, tout est parfaitement organisé, tout est orchestré pour un bonheur parfait. Alors nous, enfants de la terre, nous ordonnons que la paix et l'amour se posent désormais sur notre planète et principalement sur les lieux sombres. Que les portes du mal soient closes et gardées par nos anges. Que l'ombre soit consumée au nom de notre grande puissance je suis. Et il en est ainsi. Nous ordonnons que l'amour prenne place. Nous demandons l'aide de tous les êtres de lumière pour activer cette fréquence d'amour en chaque être humain qui le demande ou qui le désire. Voilà. Vous pouvez à nouveau visualiser une grande éruption de lumière d'amour que chaque humain a le cœur qui s'ouvre, a le cœur qui se remplit de cet amour, qui se transforme en un être doté de bienveillance et de bonté et de conscience. Et que tout ça, ça se met en place après par l'effet domino naturellement. Je vous invite à prendre une grande respiration et à revenir dans le moment présent en bougeant un peu les pieds, les bras. Je voulais dire le chocolat mais non, ce n'est pas un organe. Et à ouvrir les yeux quand c'est bon pour vous. Allez, c'est moi qui vais travailler. C'est déjà moi qui travaille là. Mais là, on a travaillé ensemble. On va voir le message des kids. Salut les copains de lumière ! Ils répondent par mon petit nom, j'adore. De quoi vous voulez qu'on parle ce soir ? Alors, ils me disent qu'on n'a pas de sujet précis. Alors, c'est moi qui vais en demander, vous savez, comme d'habitude. On aimerait bien savoir ce qui va se passer dans les prochains événements à venir pour l'évolution de notre planète. C'est d'abord une évolution qui se fera au travers de votre humanité. il est temps de vous lever dans la paix, dans la puissance de votre ancrage et de dire non. Il est temps de mettre à terre des systèmes économiques qui vous ont, je vais dire ce mot-là, pompé vos énergies, à la fois vos énergies de vie mais vos énergies mentales, vos énergies émotionnelles, vos énergies d'honneur, vos énergies de liberté. Même s'il existe plusieurs lignes de temps, la ligne de temps la plus probable et certainement aussi la plus efficace étant donnée la situation, sera une révolte et une rébellion du peuple de la terre face à ces tyrans. Les différentes vagues de conscience que nous envoyons vers vous sont là pour vous réveiller de cet enfermement nous allons même aller jusqu'à utiliser ce mot de cet esclavagisme qui a été fait sur vous au travers d'un endoctrinement qui s'est fait petit à petit. Votre société prône que pour vivre dignement il faut posséder telle ou telle chose et pour posséder ces choses vous devez offrir votre votre travail parfois votre santé et ce sont ces croyances là qui vont changer vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'avoir ce que la société veut vous vendre et donc peut-être vous n'avez pas besoin de travailler autant et dans ces heures qui vous seront maintenant dédiées vous allez pouvoir vous reconnecter à votre famille vous reconnecter à ce que nous appelons les fondamentaux vous reconnecter à vous-même vous reconnecter à la nature vous reconnecter à vos passions n'alimentant plus au travers de votre énergie au travers de votre argent une société qui est en déclin voilà cette forme de rébellion que nous nous envisageons alors il y aura des rébellions très pacifiques des personnes qui juste sortent du système mais préparez-vous à ce qu'il y ait des rébellions qui soient plutôt le fruit de colère le fruit de haine et qui risque d'être très intense néanmoins nous vous rassurons cela sera sur des périodes très courtes l'être humain est ainsi fait une fois qu'il a libéré sa colère il trouve une forme de paix une forme d'apaisement certaines lignes de temps nous montrent des futurs très piquants très sanglants la proportionnalité nous invite plutôt à vous transmettre l'information que tout cela sera encore progressif et qu'après cette très courte période sanglante il faudra encore un petit peu de temps pour que les énergies ne soient plus amenées à votre système sociétal mais juste amenées vers ces nouveaux fondamentaux vous l'avez déjà entendu c'est en ne nourrissant plus ce système et en en construisant un autre en parallèle que vous allez laisser mourir la bête encore une fois nous souhaitons vous rassurer et vous féliciter puisque le basculement la prise de conscience les prises d'évidence ont déjà été faites beaucoup d'entre vous sont déjà ont déjà un pied de moins dans ce système donc le plus dur a déjà été fait et nous vous invitons simplement à suivre ce que le cœur vous dira vos envies sachez que les consciences qui vous encadrent l'univers qui veille sur vous l'univers qui vous aime comme cela vous l'a été dit dans la leçon du courant miracle l'univers qui prend soin de vous a toujours un plan pour vous permettre de sortir de manière humaine de cette matrice sociétale nous sommes tout à fait conscients que vous avez besoin de vivre dignement vous êtes encore dans une société ce sera encore quelque temps où l'argent vous apporte toute cette practicité nécessaire à votre survie alors ayez confiance que lorsque vous entamez un vrai changement ayez foi encore une fois reprenez cette leçon qui vous a été enseignée ce soir vous savez il n'y a pas de hasard ayez foi qu'un autre plan est prévu pour vous réceptionner alors ne soyez pas inquiet faites le grand saut nous sommes vos parachutes et nous bien sûr nous ne vous lâcherons pas et petit à petit vous verrez une autre vie totalement différente mais tellement plus agréable parfois tellement plus hum le mot que je vais utiliser ça va être rentable tellement plus rentable d'être dans une activité qui vous plaît de pouvoir en générer un revenu qui soit suffisant encore une fois pour vivre dignement alors laissez-vous guider par les énergies d'envie les énergies de coeur sans vous inquiéter encore une fois nous vous le répétons nous sommes vos parachutes alors sautez ils me disent là qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que c'est pas pour eux qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que ça va être difficile puis que bon faut pas déconner spiritualité bisounours tout ça c'est bien beau on saute mais bon moi j'ai un loyer à payer j'ai des enfants à m'occuper et que je peux pas et bien si et que peut-être la première chose à travailler dans ces cas là ça va être travailler cette notion de confiance cette notion que si les autres l'ont fait et que ça a réussi vous aussi vous le méritez et que ça va aussi bien se passer pour vous il y a peut-être ce petit travail à faire avant de faire le grand saut voilà les amis allez on a terminé pour ces informations maintenant on va répondre aux questions encore une fois tu n'es pas abonné mais abonne-toi tu as envie de liker like et si tu as envie de partager partage surtout si tu veux mettre ta question en dessous du live allez je vous retrouve et j'arrête l'écran de partage voilà allez comme d'habitude je vais prendre les premières questions pour féliciter ceux qui étaient là dès le début du live puis après ce sera au hasard en fonction de ce que les guides vont dire alors je ne sais pas si vous avez remarqué je bois je bois de l'eau hydrogénée en fait c'est un petit truc on appuie sur un bouton ça libère l'hydrogène enfin je ne sais pas trop comment ça marche voilà moi mes guides m'ont conseillé ça en ce moment de boire de l'eau hydrogénée alors je ne sais pas combien de temps ça va durer mais comme d'habitude gentil petit soldat je les écoute en plus c'est un petit goût qui n'est pas dégué enfin c'est un autre petit goût allez Valérie coucou Valérie coucou à quand un vrai miracle selon mes guides pour moi et Zéper qu'est-ce que c'est qu'un miracle pour toi tu vois est-ce que ma santé qui va s'améliorer nettement alors maintenant que tu as vu toutes les informations qu'il y a sois-en persuadé vibre la santé perçois de ton mental que si tu es amour joie gloire et beauté voilà la santé sera forcément là ce que le mental croit le mental construit c'est le pouvoir du subconscient c'est ce qu'on appelle l'effet placebo donc je crois que ouais c'est ça ces guides ils me disent non on va pas la guérir comme ça braquadabra ça y est tu es guéri parce que dans ces cas là qu'est-ce que tu vas apprendre nous ce qu'on veut c'est que tu découvres ton pouvoir donc tu es invité à réaliser ton propre miracle et à travailler à apprendre à comprendre à mettre en place parce que ça se trouve c'est la leçon la plus grande que ton âme souhaite apprendre dans cette incarnation alors il ne faut pas passer à côté bien besoin pourtant je visualise et je suis dans la gratitude donc maintenant il te demande d'aller un petit peu plus loin comment fonctionne l'effet placebo comment une croyance peut guérir presque instantanément alors on ne va pas aller trop haut non plus il ne faut pas non plus se fixer des buts qui ne sont pas en corrélation avec notre niveau vibratoire nous ne l'aurons pas on n'est pas encore capable de multiplier les pains mais déjà de commencer à te renseigner il y en a pas mal qui travaillent sur la guérison on travaille au travers du cerveau je pense à ah mince là il a plus ses cheveux comment il s'appelle ah puis je n'ai pas le nom du deuxième ben voilà vous voyez le mental il ne ah flûte crotte et zut bon écoute ça me revient comme on est en relation je te le mettrai donc à toi de jouer Valérie fleur de vie coucou une nuit en 2010 mes mains bouillonnaient mon corps astral s'est tourné sur le dos sans ma volonté et j'ai eu peur et j'ai caché mes yeux j'ai vu un flash blanc que voulait-on me montrer alors il y a une sortie de corps là il me parle de protection ils me disent que dans les autres plans ils voulaient te montrer en fait que dans les autres plans et c'est ça le flash blanc parce que de te sortir à l'envers toi c'est moyennement cool et il y a eu une intervention qui a tout remis à sa place et c'était un peu pour justement te montrer de t'inquiète pas les trucs que toi tu gères pas dans l'astral les choses qui se passent dans l'astral toi tu les gères pas nous ton équipe de lumière on les gère donc s'il y a besoin on fait un grand flèche blanc et on remet tout en place bon voilà c'est vraiment on veut te rassurer et là tu vois je sens encore fleur de vie qu'il y a encore de la peur à l'intérieur de toi t'as toute une équipe de lumière derrière qui souhaite te faire travailler cette confiance et ce lâchage de peur ce lâcher de peur Elisabeth coucou alors bonsoir à tous les qui tontis un message pour moi sur mon cheminement spirituel alors j'ai entendu plein de trucs je sais pas si t'en as plusieurs ils ont parlé tous en même temps c'est un peu le bordel j'ai entendu lâche tes peurs réconfiance et puis quoi lâche prise voilà les trois mots que j'ai Elisabeth pour toi en tout cas ça peut pas être mauvais elle aurait voulu quelque chose de plus précieux plus précis alors ils me disent dans tes relations dans les relations familiales il y a quelque chose à travailler où tu vas pouvoir mettre en place voilà le fait de pas avoir peur le fait de faire confiance le fait de lâcher prise Milona coucou les guides peuvent-ils me conseiller ou m'éclairer par rapport à ma situation amoureuse avec mon compagnon que dois-je modifier en moi pour qu'il soit heureux alors absolument rien ce n'est pas ton rôle déjà de le rendre heureux alors on va essayer de faire du général vous voyez Milona elle est embêtée parce qu'elle sent que sa relation elle part en cacahuète visiblement elle tient beaucoup à cette personne-là elle ne veut pas être abandonnée donc là déjà il y a le travail de l'abandon à faire et il y a une pensée une croyance qui est fausse c'est que c'est à elle de se changer pour que lui soit heureux donc déjà c'est à lui d'être heureux par lui-même à toi c'est de te bonifier alors on va t'inviter à te donner une réponse qui soit entendable utilisable c'est essaye-toi d'être la meilleure version de toi-même essaye-toi de l'accepter lui comme il est avec ses défauts et ses qualités et puis s'il peut faire la même chose lui essayer d'être la meilleure version de lui-même essayer de t'accepter tel que tu es tu es invité à aller travailler justement pour pas que ça te fasse tenir le rôle de la dépendante affective aller travailler t'abler sur de l'abandon et te sortir de ça pour pas que ça influence justement tes relations amoureuses allez on continue salut Morgane alors inconnu révolu bonsoir à tous merci d'avance pour ton l'âge je veux avoir un message de mes guides s'il vous plaît j'aimerais une confirmation au niveau financier sur un instinct que j'ai eu moi j'ai un good j'ai un vas-y c'est bon voilà j'espère que si tu hésitais et bien n'hésite plus je crois que le message saute on est ton parachute il t'était peut-être aussi destiné Angélique j'ai besoin d'un éclairage des guides car je suis partagée est-ce que je continue ou j'arrête définitivement cette relation j'ai entendu continue alors pas forcément continue cette relation parce que ça va aboutir et vous allez être le couple parfait c'est qu'il ne faut pas la quitter sur un échec donc avant de quitter cette relation sois toi tout amour l'autre il est ce qu'il est ou elle est ce qu'elle est avec ses qualités ses défauts essaye de voir tout ce que tu pouvais montrer du doigt avant comme juste voilà c'est un truc dans sa personnalité et ça ne m'affecte pas parce que je ne donne pas de poids parce que moi je choisis de ne pas donner du poids de réussir à retrouver un équilibre et si tu sens que ton coeur il vibre plus que vous êtes plus sur la même longueur d'onde qu'il y a moins d'amour voire plus d'amour oui là tu peux partir mais avant clôture cette relation par cet amour inconditionnel parce que sinon tu vas reperpétuer la même chose dans des autres relations Pénélope mon dossier AAA je ne sais pas ce que c'est va-t-il être accepté j'ai un oui j'espère que c'est une bonne nouvelle je ne sais pas Alain coucou une amie Céline est décédée il y a deux semaines mais qu'ils peuvent-ils me dire si elle est passée de l'autre côté alors j'ai un non j'ai un non elle est attachée à quelque chose elle est attachée à une souffrance elle ne veut pas elle souffre par procuration comme si elle ne voulait pas que sa famille souffre donc elle essaye de rester là à côté en disant ça va aller ça va aller ça va aller donc elle n'est pas passée attends on va faire le nécessaire ok bon ça va prendre un petit peu de temps mais je vais demander au guide ou s'ils ne veulent pas je le ferai il va falloir qu'on explique à Céline on va essayer de le faire ensemble Céline s'il te plaît est-ce que tu veux bien venir voilà donc tu vois elle arrive et je sens qu'elle est toute émotionnée je comprends que tu veuilles aider les personnes qui te sont chères mais là tu es dans un plan où matériellement tu ne peux rien faire par contre si tu montes dans la lumière tu vas devenir une sorte de petit ange et là tu vas pouvoir agir tu pourras même devenir leur guide et tu pourras leur souffler plein de bonnes idées là dans ce plan là tu ne peux rien faire est-ce que tu es d'accord maintenant pour les aider à partir d'un plan plus haut ok j'ai envie les guides est-ce que vous voulez bien ouvrir un portail pour amener Céline dans la lumière s'il vous plaît voilà c'est fait ok là il me montre qu'elle est en train de monter ok il y a du monde là-haut qui l'accueille c'est en train de voir une autre partie de sa famille et c'est refermé et ben voilà c'est fait donc me dire c'est bien passé alors si elle est en paix maintenant excuse-moi j'ai oublié de me passer le bonjour de ta part elle dit c'est ok elle a eu elle a eu ton coucou Alain donc voilà tout est parfait maintenant alors il ne faut pas hésiter comme ça vous voyez avec les petites âmes elles ne veulent pas monter parce qu'elles sont inquiètes pour ceux qui restent voilà tu ne peux rien faire par contre si tu deviens vous voyez comment je suis stratégique par contre tu deviens un petit ange là tu vas pouvoir leur filer plein d'informations tu pourras les aider et comme elles sont dans l'amour en général elles montent facilement bon là elles montent facilement parfois ça peut être un peu plus compliqué Sylvia coucou coucou Virginie quelle alimentation les guides me conseillent-ils je digère mal en ce temps alors on me dit protéines ok ils me disent que donc c'est bien tu manges des fruits des légumes frais c'est très bien par contre ton système digestif il est en train d'accélérer et pour l'instant c'est pas l'alimentation qui convient donc il faut ralentir le système donc il te conseille de manger plus de protéines et d'effectuer ce petit exercice main gauche tendue vers le haut main droite sur le ventre et voilà tu fais des tours en imaginant que tu as de la lumière de l'énergie qui sort de ta main droite sur ton ventre voilà tu fais des tours attends on va pas trop avec le hop tu fais des tours comme ça avec la main voilà qui est vraiment vers le haut et ça va remettre en place le mieux possible parce qu'ils me disent aussi que c'est un changement qui est nécessaire dans ton système digestif ça fait partie des mutations en cours ils disent que c'est voilà il faut en passer par là voilà deux choses qui peuvent t'aider donc protéines et petits soins sur le ventre avec la main vers le haut oui moi aussi en ce moment j'ai le ventre qui est un petit peu tout bizarre Patrick tu m'as pas dit comment tu allais t'avais eu ton opération n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me donner des nouvelles j'espère que tout va bien je suis con je te demande attends je vais demander au guide ça va mieux mais tu t'inquiètes encore mon petit Patrick voilà il dit ce qu'il y a eu je sais pas ce qui s'est passé moi il me parle d'un curtage qu'ils ont gratouillé retiré et ils me font ils me font la reine des neiges libérée délivrée donc j'imagine voilà que ça a été efficace cette opération et bah écoute tant mieux salut Morgane alors j'ai l'oreille gauche bouchée depuis plusieurs mois les guides peuvent-ils me dire pourquoi ils m'aider ok ma petite Morgane qu'est-ce que ça entraîne d'avoir l'oreille bouchée on va y aller façon bulldozer c'est-à-dire que tu peux pas entendre je te dis on y va bulldozer c'est-à-dire que ton corps là il est en train de te faire comprendre qu'il y a des choses que tu veux pas entendre que tu veux pas comprendre des choses auxquelles tu veux pas te plier alors t'es invité à essayer de prendre conscience des choses que il me parle d'un positionnement qu'il y a des choses qui ne vont plus c'est plus le bon endroit c'est plus le bon lieu mais que parce que tu as peur parce que ceci parce que cela en gros tu veux pas entendre que c'est plus le bon lieu donc pour te faire comprendre il te bouge ton oreille voilà à toi de gratouiller à personnaliser et à voir comment tu peux interpréter ça dans ta situation Linda coucou il paraît que j'ai reçu un don du ciel et que je résiste est-ce vrai ou j'ai un non c'est dans la formulation en fait donc tu n'as pas reçu un don du ciel tout le monde a des capacités tout le monde il n'y a personne qui est dedans tout le monde a des capacités après c'est ceux qui les travaillent et ceux qui les travaillent pas alors ils disent quand même les guides ils viennent de dire que parfois ça peut être inné dans certaines vies parce que dans l'incarnation précédente vous les avez travaillé alors peut-être que dans l'incarnation précédente tu as travaillé quelque chose et que c'est accessible moi on me parle de guérison l'année dernière j'ai reçu par transmission le don du divin est-ce bon pour pratiquer sur les autres écoute moi ça ne me parle pas le don du divin les guides me disent qu'on est sur une forme de guérison c'est ok on la laisse faire ils me disent oui de vraiment te sentir étant juste un comment je pourrais dire ça un tuyau par lequel effectivement le divin l'univers peut passer à l'intérieur de toi ce qui est important toi c'est que tu sois vraiment dans le coeur que tu sois vraiment dans l'intention de donner le meilleur à l'autre voilà Stéphane salut beaucoup de soucis avec mes articulations depuis un moment les guides peuvent-ils me dire pourquoi ben oui mon petit Stéphane parce que tu ne veux pas plier donc il y a peut-être des choses qui sont à faire que tu ne veux pas faire ou bien des choses que tu ne veux pas faire mais qui sont à faire ou peut-être que c'est des pensées peut-être qu'il y a toujours les pensées de peur les pensées de culpabilité les pensées de colère qui reviennent et ben non il faut que tu plies maintenant on va des pensées de paix quand même tu vas plier Stéphane flûte alors donc rien de je vois rien d'inquiétant juste voilà ils essayent de casser le système d'enfermement dans lequel encore tu es donc plie Stéphane s'il te plaît ce sera que pour ton bien ça allume ma petite Maud que dois-je savoir concernant mon nouveau compagnon et quel est l'enseignement mais moi j'ai plutôt du bon alors c'est toujours difficile parce que comme Maud que je la connais attends j'essaye de pas que ce soit pas ça y est toi je te vois avec un mec c'est le mental c'est pas l'édide alors ils ont réussi à passer quand même ils me disent le mot autonomie développer ton autonomie et notamment ton autonomie émotionnelle ils me disent que n'attends pas l'amour d'un homme pour te sentir heureuse ça tu l'as déjà compris Maud et je sais que tu es en train de le travailler donc peut-être que soit tu as tellement bien travaillé que c'est ta récompense soit il faut encore creuser et ils vont te mettre sur ton chemin un individu qui ne va pas te donner ce que tu veux pour que toi tu pallies à ça en tout cas peu importe c'est bon c'est forcément quelque chose dont tu vas sortir plus grande et j'espère que cette fois-ci ce sera quelque chose d'agréable et que ce sera sympa pour toi que ce sera une récompense Zubir premier du nom il est marrant ton pseudo alors veux-tu m'épouser mais oui je veux t'épouser Zubir premier du nom écoute comme ça ça fera Virginie première du nom je fasse attention à ce que je dis après Virginie t'as pas de parole quand même Sylvie Virginie pourquoi je n'arrive pas à me connecter à mes guides il y a encore trop de flux de pensées connecter à ses guides c'est vraiment je pousse les pensées je pousse les émotions je pousse pour que ce soit calme plat et à partir de ce calme plat là il y a des perceptions des mots des idées des pensées qui arrivent des images mais il faut d'abord arriver à ce calme plat donc sois rassuré Sylvie tes guides quand tu parles à haute voix eux ils t'entendent très bien même dans ta tête ils t'entendent très bien ils te font des synchronicités vous avez une communication mais qui n'est pas avec des mots ok tu es invité à pratiquer la méditation pleine conscience c'est vraiment à focaliser sur le soleil sur le vent pour bloquer tes pensées te muscler à bloquer tes pensées comme ça ça va permettre de faire le calme à l'intérieur et quand ils vont quand c'est le calme tu vas voir qu'il y a des pensées des images des trucs qui arrivent c'est pas toi qui les as mis et là tu peux commencer à sentir que ça vient de et pas de toi je te rassure on a toujours le doute c'est mon mental ou c'est les guides qui parlent mais au fur et à mesure tu verras que petit à petit on fait une vraie dissociation on sait quand c'est le mental en tout cas on a un doute c'est peut-être mon mental et on sait vraiment quand c'est les guides qui parlent ni ni coucou je vois que tu poses une question à Eden Blue peut-on boire oui on peut n'en buvez pas trop parce que ça fait devenir bleu mais c'est un antibiotique naturel matin midi et soir en général à la postologie mais voilà Eden Blue elle s'y connait vachement mieux n'hésite pas à lui demander allez je descends alors Linda je ne vais pas prendre ta deuxième question je prends une question par personne parce que sinon je ne vais pas avoir le temps là je vais essayer de répondre à tout le monde dois-je arrêter de travailler puis je dois casser main gauche brûlée j'arrive à bout de souffle je pense que Caroline la réponse elle est dans ta question donc pourquoi tu as continué jusqu'à là parce que tu te sens en insécurité parce que qu'est-ce que tu veux faire si tu ne travailles pas profite de ton congé je ne sais plus comment ça s'appelle maladie pour te remettre de tout ça pour te poser cette question sans pression qu'est-ce que j'aimerais faire qu'est-ce qui m'amuserait de faire et là tu vas avec le temps sans te mettre la pression encore une fois commencer à découvrir que ouais peut-être que ça ce serait possible peut-être que ça puis le truc il va se mettre en place le plan marche par marche truc par truc et qu'à la fin de ton congé maladie eureka ça y est je sais ce que je fais oui effectivement là tu as tous les signes qui te montrent que tu es à bout tu n'es pas là pour être à bout tu es là pour développer des ailes donc là tu n'es pas au bon endroit ce n'est pas facile faire les sauts de l'ange mais encore une fois je crois que le message il était aussi pour toi saute ils sont ton parachute Sylvie pouvez-vous m'aider à me connecter à mes guides alors moi je vous propose de parler à haute voix d'accord mes guides alors déjà on ne leur pose pas des questions posez-leur des questions des questions de guide si vous voulez leur dire les guides s'il vous plaît résolvez tous mes problèmes parce que moi je n'en peux plus ils vont répondre non ce n'est pas possible posez comme question par exemple qu'est-ce qu'il est donc à haute voix mes guides qu'est-ce qu'il est important pour moi de travailler en ce moment écoutez ce qui arrive dans votre tête écoutez la pensée il y a une pensée qui arrive qui arrive en moins de trois secondes qui est juste un mot juste un mot moi le mot que j'ai entendu c'est confiance donc moi j'ai encore besoin de travailler la confiance confiance en moi ils me disent il faut que tu savoures plus la vie c'est vrai qu'en ce moment j'étais un petit peu peut-être trop tournée vers je sais je ne vais pas parler de tout mais tournée vers certaines choses où j'étais moins dans la savouration le kiff de la vie ils me disent c'est ça voilà retrouve ton kiff retrouve ta légèreté de vivre donc c'est des pensées qui arrivent il y a des pensées il y a des mots donc parlez-vous à haute voix et écoutez ce qui arrive dans la tête si ça vient rapidement si c'est bienveillant cohérent ça vient des guides vous allez vous dire ouais mais non mais ça vient de moi c'est mon mental peut-être mais peut-être pas vous allez apprendre à faire la différence en tout cas si c'est bienveillant et cohérent prenez prenez c'est peut-être aussi vous mais dans une autre dimension Serge je vois ta question même si t'as pas mis toi les guides il faut que tu les réponds donc Serge c'est juste une question de vibration là où tu vois bien que donc problème d'abondance financière problème dans tous les domaines de ta vie et dans celle de ta fille alors je vous prépare pour le prochain live une révélation que les guides m'ont fait comment on se connecte aux emmerdes des autres et qu'on se prend donc si toi mon petit Serge t'es un petit peu dans la semoule ta fille qui pense beaucoup à son papa vous êtes en fait connecté l'un à l'autre et vous êtes en train de mélanger les mêmes énergies donc c'est le bazar aussi pour ta fille on l'a vu tout est énergie donc à partir de maintenant tu travailles tu regardes des vidéos tu te prends un coaching tu fais ce que tu veux mais tu dois rayonner le c'est pas grave si tout va mal j'ai confiance si j'aligne ma vibration tout va s'arranger de soi-même et que tu en sois persuadé à 4000% donc voilà essaye de 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 travailler comment tu peux arriver à ce niveau-là de zénitude vibration zen égale vie zen alors oui plus facile à dire qu'à faire mais voilà tu as le tu as ce qu'il faut faire Magali coucou j'ai besoin de discernement est-ce que Manu est positif et bénéfique pour être en relation avec moi j'ai un non d'ailleurs les guides me disent si tu poses la question c'est que tu le sais écoute ton intuition deuxième question est-ce que je deviens intolérante au gluten alors attends là j'ai eu oui non alors oui il y a des fois ça fait oui non est-ce qu'elle devient intolérante j'ai un non non plus tu deviens pas intolérante au gluten peut-être que tu as alors moi je propose toujours de faire des expériences tu fais une semaine sans gluten puis tu vois ce que ça donne si tu te sens mieux mais il me parle plutôt de un petit peu comme la dame d'avant c'est-à-dire une évolution ton système gastrique ton système et qu'en ce moment voilà ça fonctionne un petit peu moins bien je me suis posé cette question là un moment et puis en fait tant mieux parce que j'adore les pâtes le machin même si on peut en trouver sans gluten mais la vie est plus simple quand même si on peut tolérer le gluten maracoucou est-ce que je vais avoir mon logement social en région parisienne où il faut que je monte peut-être change il en sera fait selon ta volonté tu es persuadé d'avoir ton logement tu es détendu tu sais que c'est fait tu sais que tes guidis t'adores tu sais que l'univers te soutient pouf c'est fait c'est fait c'est fait toi tu le vis en étant super zen comme si c'était fait tu l'auras si tu t'inquiètes ouais mais peut-être que ça marche pas et puis non mais il faut que je prépare un plan B parce que c'est le plan A il marche pas qu'est-ce que je vais devenir tu l'auras pas vraiment la spiritualité vous demande d'avoir des croyances qui sont hyper puissantes hyper fortes j'ai plutôt une bonne une bonne sensation par rapport à ce logement sur la région parisienne alors attends j'ai eu un contre-ordre mais je suis pas sûre que ce soit l'éguine ça donc je vais rester sur ma première impression quand je demande confirmation bon en tout cas il y a un super lieu qui va t'accueillir où tu seras bien voilà garde ça en tête Lydie coucou alors dis-moi Virginie peux-tu demander à mes guides pourquoi cette semaine a été particulièrement touchée dans les finances que je règle aujourd'hui est-ce que ça va cesser parce que c'est assez dur bah non regarde t'es en train de donc certainement que tu t'es inquiété pour l'argent donc au travers de ta vibration t'as dit à l'univers univers fais que je m'inquiète pour l'argent il t'a dit ouais Lydie pas de problème je t'envoie plein de factures toi tu reçois des factures donc ça te rend encore plus inquiète l'univers il comprend au travers de ta vibration encore une fois que tu veux qu'il te crée des trucs pour que tu t'inquiètes de l'argent on est dans un cercle vicieux donc si tu as pu payer le positionnement c'est oh la 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 chance que je suis abondante j'ai pu payer oh qu'est-ce que c'est bon pouvoir payer les factures je suis l'abondance toi même si ça fait chier quoi de mettre nos sous dans des trucs mais soyez stratégique avec votre vibration donc à toi de jouer Lydie alors attends je crois qu'il y avait la fin de ta question Mar c'est vraiment mon logement social on m'installe dans le sud qui m'appelle au risque de ne pas avoir la carte partagée de mes enfants tu vois donc vis-à-vis de ta question quand les guides ont dit il y a un logement qui t'attend je pense que c'était plus une allusion à ce logement du sud mais ne gâche pas ta vibration ta création avec le risque de voir la garde partagée de tes enfants qui ne se passe pas comme tu le veux peut-être qu'il faut la jouer stratégique peut-être déménager plus tard peut-être mais le sud sera à un moment ta destination ça c'est validé allez j'arrive bientôt à la fin et j'aurais pris toutes les questions ce soir je suis en pleine forme je vous dis ils m'ont tout reboosté là c'est pleine patate hop Marie coucou que pensent les guides de mon activité su sur le bon chemin j'ai un oui j'ai un oui alors peut-être que tu vis des moments difficiles parce que c'est au travers de la difficulté qu'on devient plus fort mais j'ai un oui sur cette activité encore une fois tu souis la voix du coeur ça vibre ça te crée de l'enthousiasme ça te crée du plaisir t'es sur le bon chemin t'y vas à contre coeur t'en peux plus t'es à bout de souffle demi-tour laissez-vous guider par vos émotions une fille de lumière c'est joli comme pseudo ça aussi je me lève zen et calme remplie d'amour et à un moment dans la journée où je sens un nœud dans mon ventre ouais moi aussi ça m'a fait ça aujourd'hui et je sais pas pourquoi malgré que je cherche la cause je pense une fille de lumière que tu transmutes le collectif ça veut dire qu'à un moment elle est lumineuse hop vas-y file lui le bébé elle va nous transmuter ça donc quand ça arrive dis-toi ok là il y a un moment je sais pas ce qui se passe j'ai pas besoin de le savoir d'ailleurs mais je décide d'être à nouveau zen, lumineuse et remplie d'amour donc moi je sais que je suis obligée peut-être d'aller faire une petite balade de faire une petite méditation pour provoquer le switch le pivot où je demande à mes guides souvent de m'aider et il m'aide mais voilà on est sur de la transmutation collective merci beaucoup à toi d'aider le collectif maintenant coucou j'ai fait le grand saut bravo il y a quelques années et toujours rien je suis en mode survie depuis j'aurais besoin d'une guidance ok alors sauter c'est bien mais si on saute en disant oh là là profite que ça marche profite que ça marche profite que ça marche parce que si jamais je me plante et bien là on se plante donc quand on fait le grand saut on le fait dans la matière mais on le fait dans l'esprit c'est à dire qu'on est sûr à 4000% que ça va bien se passer si vous êtes sûr qu'à 50% c'est pas assez l'univers qu'est-ce qu'on veut vous apprendre on veut vous apprendre à maîtriser vos pensées parce que quand vous maîtrisez vos pensées vous maîtrisez vos créations donc ils en ont rien à foutre les guides que vous soyez dans la mouille à tous les moyens sont bons pour vous apprendre là c'est juste un jeu vidéo ils s'en foutent par contre ils veulent que vous compreniez la leçon alors ils interviennent ils disent non non on s'en fout pas on arrondit on arrondit les angles et on est bien sûr toujours dans la bienveillance mais effectivement au grand mot les grands remèdes donc travaillez avant vos croyances de et si j'y arrivais pas et si ça se passait mal et s'il y avait ceci non c'est sûr je suis béni des dieux l'univers m'adore je ne peux que réussir c'est vraiment réussir à avoir ce positionnement là Isabelle que pensent les guides de mon activité pro-massage et soins énergétiques est-ce que je suis sur le bon chemin j'ai un oui mais ils me disent qu'il y a un problème de communication c'est à dire que t'es très doué dans ce que tu fais mais t'as un petit peu du mal à te vendre t'as un petit peu de mal à faire ta pub ils te disent que tu vas faire des rencontres qui vont te donner des outils des conseils et que l'univers va t'aider si toi tu restes dans le coeur c'est à dire toi ton rôle c'est d'apporter de la détente d'apporter de l'amour de mettre tout ton coeur dans des soins énergétiques d'être dans cette belle vibration qui fait que l'univers va te photocopier le succès c'est ce qu'il m'avait dit les guides parce qu'à un moment je leur avais dit ouais j'ai un petit peu peur vive de ça je lâche mon ancien boulot j'ai eu de ça j'ai un petit peu peur quand même il m'avait dit toi tu t'occupes de donner le meilleur avec ton coeur nous on s'occupe de te faire venir des clients j'ai fait ok ça marche donc j'ai cru j'ai pas eu de ouais est-ce que c'est mon mental qui m'a dit ça est-ce que c'est une entité négatique qui est venue dire ça parce que peut-être non tout ça c'était bloqué c'était mis de côté je commençais déjà à mieux maîtriser ma tête Aurélie coucou bonsoir Virginie les qui peuvent-ils me dire la suite de mon évolution par rapport à mon activité de thérapeute énergétique et massothérapeute alors comment j'interprète ça j'ai un ça il me montre ça il me montre ce signe là est-ce que ça c'est nous quand on fait ça ça veut dire qu'il y a un obstacle ça veut dire que comme si voilà il y allait avoir une difficulté ou peut-être que t'es peut-être en difficulté mais voilà j'ai entendu aller au bon endroit mais ça les permet de faire aller plus loin de faire aller plus haut de faire aller plus fort voilà t'es peut-être en train de te poser des questions c'est fait pour et c'est fait pour que tu renforces ta foi encore une fois on a parlé de l'abondance ce soir toi ton job c'est de faire avec ton cœur il y a une petite partie à faire dans la matière mais l'univers va t'amener tout ce qu'il faut pour ton succès si t'es vraiment dans cette notion de cœur et cette notion de croyance que tu es béni des dieux que tout va bien se passer les jeunes ils disaient avant que tu es persuadé d'avoir le cul bordé de nouilles voilà tu es adoré de Dieu et tout va bien se passer Dominique j'ai subi une hystérique il y a trois semaines et je reprends le travail demain je suis coiffeuse mais qui peuvent-ils me rassurer bah non Dominique parce que c'est pas leur job qui c'est qui doit s'occuper de ton humaine bah c'est toi Dominique donc là c'est le moment d'avoir le dialogue à l'intérieur de dire t'inquiète pas ma petite Dominique tout va bien se passer et puis si t'as un peu mal et bien tu t'assiras puis si t'as un petit peu mal et bien tu prendras ton un petit doliprane non pas un doliprane pardon tu prendras un petit peu de tisane de saule blanc et puis si ça tire et bien on reprendra un arrêt tu vois t'es là pour prendre soin de toi néanmoins les guides ils te disent que ce qui devait être fait a été fait et que cette opération va maintenant te garantir une bien meilleure santé voilà ce qu'ils peuvent te dire bien sûr qu'ils vont te dire qu'ils seront à tes côtés et qu'ils vont t'aider dans cette reprise mais c'est pas leur job ça c'est ton job à toi Dominique pardon je me suis trompée de bouton marre il y a le coucou ma relation avec mon chéri parfois fluide parfois à très distance de son côté c'est très déséquilibrant je ne sais pas sur quel pied danser merci à toi et au guide ma petite Murielle on veut que tu danses d'accord on veut que tu danses que ton chéri soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur il n'est pas responsable de ton bonheur donc si toi tu veux être bien tout le temps sois responsable de ton bonheur à toi comme ça c'est ça que tu vas offrir à ton chéri du bonheur et les chéris ils aiment le bonheur quand il y a du bonheur en général ils sont vachement moins distants par contre si tu commences à être chiant tu as fait ta dépendance amoureuse ouais tu ne m'as pas appelé ouais tu m'as pas dit que j'étais jolie là il va prendre de la distance donc Marielle pareil tu es invitée à travailler ta blessure de dépendance affective peut-être de rejet peut-être même le 2 allez on fait du don et surtout et surtout de danser danse par toi-même sois heureuse par toi-même et offre ça à ton partenaire allez il est déjà à 21h51 je vais regarder maintenant je ne prends que les SOS donc si je n'ai pas pris votre question et que vous êtes dans une situation de vie ou de mort ou dans des douleurs insupportables mettez votre petit SOS tout en bas j'y vais sinon les autres questions vous les remettez en dessous du live j'y répondrai demain après-demain ah Patrick je vais regarder ton message j'ai déconnecté le téléphone pour avoir le plus de de gigas disponibles ou de méga hotels je ne sais pas comment enfin de flux de flux disponibles alors a priori il n'y a pas de SOS je reste encore connecté 5-6 minutes non 2 minutes pour vous laisser le temps de le noter est-ce qu'il y aura un petit message des guides pour terminer ce live ils disent voilà inspirez-vous de ceux qui ont déjà trouvé les clés des portes sachez que pour eux ça n'a pas été plus facile que ça le sera pour vous la destination n'est pas que tout fonctionne bien il n'y a aucun intérêt à cette destination mais à faire le chemin pour comprendre comment les choses peuvent fonctionner ce chemin de la spiritualité ce chemin de découverte et le pourquoi vous êtes venu ici alors si nous vous donnons toutes les clés toutes les solutions il n'y a plus aucun intérêt à parcourir voilà allez je regarde ma petite Pauline tu nous lances un SOS alors là tu as été obligé de faire court je le comprends ok ils me disent que le mot retour à soi il était pour toi ils disent que tu t'es perdu tu te perds tu te perds à mettre ton énergie dans des choses qui ne sont pas finalement si primordiales que ça il faut c'est quoi la priorité la priorité c'est vraiment de t'octroyer chaque jour quelques petits instants quelques petits moments de bonheur et ils te posent cette question qu'est-ce qui te rend heureuse est-ce qu'une petite balade est-ce qu'un morceau de chocolat est-ce qu'une conversation avec un ami est-ce que de te mettre du vernis à ongles sur les pieds en écoutant de la musique et de mettre plein de petits moments comme ça pour d'abord te ressourcer te réénergiser et après faire les chemins qui s'imposent Happy 28 un SOS merci Patou alors attends Happy 28 est-ce que je l'ai vu alors je Happy 28 voilà on peut envoyer de l'énergie de guérison ok alors on a une personne à aider donc cette personne elle s'appelle Linda elle vit voilà des petites choses pas sympas même pas le mot je le prononce moi c'est pas que j'en ai peur de ce mot là mais voilà et le verbe se fit cher elle ne mange plus des nourritures ni liquides ok je vous propose pour les 237 personnes encore présentes on pense à Linda là et voyez moi dans ma tête j'ai mes petites pom-pom girls qui sont sorties allez Linda allez Linda il y a vraiment une émotion de coeur une émotion de soutien une émotion de vas-y ma jolie Linda allez 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 on te donne cette énergie non pas pour te faire guérir mais on te donne cette énergie pour que toi tu l'utilises comme tu le veux pour rester ou pour partir mais en tout cas dans dans plus de facilité peu importe la direction que ton âme et toi avait envie de prendre voilà on peut pas non plus parfois aller contre contre la décision de l'âme mais on peut aider à faire en sorte que ce soit moins douloureux que ce soit plus facile voilà les amis bah écoutez on va en rester là pour ce soir s'il y a des questions que j'ai pas vues bah vous comme d'habitude vous les mettez en dessous du live je regarde là a priori il n'y a pas d'autres ressources je vous fais des gros bisous à dimanche prochain en pleine forme de bonne humeur pour ce petit moment ensemble et puis merci pour les partages que vous faites bonne journée les amis bonne soirée bonne semaine au revoir